En 1996, la constitution gamonaise a été révisée pour inclure la décentralisation, avec le droit d'actif de créer des institutions décentralisées capables de gérer les affaires publiques de manière autonome. 28 ans plus tard, le projet de décentralisation reste largement inachevé. En février 2024, un comité technique a été mis en place pour accélérer ce processus sous le gouvernement de transition. Cette réforme vise à transférer progressivement des compétences et des ressources de l'État aux collectivités locales, renforçant ainsi l'autonomie locale et la gouvernance participative. Le plan actuel inclut également un projet de loi. Dans la mise en œuvre de la décentralisation, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités locales s'accompagne de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leurs exercices. Malgré toutes les intentions positives, le processus de décentralisation au Gabon rencontre plusieurs obstacles qui frêlent sa mise en œuvre. Les disparités économiques et sociales entre Libreville, la capitale et d'autres villes demeurent importantes, accentuant ainsi le besoin d'une gouvernance locale efficace. Bien que la décentralisation soit inscrite dans les textes, le pouvoir en place conserve une part importante sur les décisions. Les autorités locales dépendent énormément de la base de l'État pour les décisions budgétaires ou administratives ce qui réduit leur autonomie. A ce jour, les disparités sont criardes et le développement entre les localités constitue toujours un défi majeur. Les zones rurales, moins développées, manquent de ressources et d'infrastructures, ce qui aggrave les inégalités.